... Innovation en télémédecine et soins de santé au Mali et aux Etats-Unis était au cœur d'une conférence débat ici à Bamako, une initiative de la Fondation Gaia Vaccin qui vise à expliquer l'importance de la télémédecine. Les détails à suivre dès l'entame de ce journal. Nous irons également à la rencontre d'un jeune en situation de handicap qui s'est mis au service des usagers en régulant volontairement la circulation. On le retrouve quotidiennement derrière la mairie de Calabancoura. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la rédaction. Nous tenons à vous présenter nos excuses pour ce léger retard accusé. Conférence débat entre les experts du monde médical. C'est à l'actif de la Fondation Gaia Vaccin. L'objectif est d'expliquer aux praticiens de la santé l'importance de la télémédecine surtout en période de crise. L'initiative est soutenue par l'ambassade des Etats-Unis au Mali, Fatou Djabi. Dans un monde en pleine mutation numérique, il est plus que nécessaire de se conformer au TIC dans quelque domaine que ce soit. Ainsi, experts maliens et américains du monde médical se rencontrent afin de se donner des idées sur la télémédecine chez nous au Mali. C'est une vision du président de la République, le feu général Atiti, qui a dit qu'il fallait que le malade, quel que soit son niveau, doit avoir accès aux soins à distance. Donc la Covid-19 nous a montré que cette télémédecine est encore très importante et a sa place. La rencontre d'aujourd'hui, c'est l'échange entre les experts maliens et les appels des Etats-Unis sur la télémédecine. Voir ce qui a été fait, comment on peut améliorer. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis 2008 au Mali, depuis 2008 aux Etats-Unis et même avant. Mais on n'avait pas vraiment un système en place pour l'utiliser. Pendant la Covid-19, on a mis le système en place aux Etats-Unis et j'ai vu qu'il y avait aussi besoin au Mali. J'ai contacté les experts ici, le professeur Bagayoko, et lui nous a aidés à faire un projet pilote à l'Asakom-Si, l'Asakoba dans la commune 1 et c'était un grand succès. Et les patients et les médecins étaient contents de ce projet. Les praticiens restent convaincus de la bonne marche de la télémédecine si chacun y met du sien. Si on arrive à s'asseoir et à parler le même langage, à uniformiser les plateformes, je pense que c'est une très bonne situation. Vu que dans nos hôpitaux périphériques, il n'y a pas beaucoup de spécialistes. Donc les généralistes qui sont là-bas, ils peuvent vraiment solliciter l'aide des spécialistes au niveau national. Et cela, c'est une très bonne chose. Le VPH, papiomavirus humain, le cancer du col de l'utéris, le VIH et les maladies dermatologiques sont prioritaires dans la télémédecine. C'est des maladies chroniques qui ont besoin de traitement et il faut les protéger pour ne pas aggraver leur situation. Et aussi faire en sorte qu'ils ne puissent pas être trop fréquents dans les centres de santé pour ne pas contacter la maladie. Et là, il fallait juste avoir un médecin qui est là, avec qui ils peuvent échanger à distance et qui peut poursuivre leur traitement. Voilà, c'est pourquoi ces maladies ont été choisies. Mais la liste, vraiment, elle n'est pas fermée. D'autres types de maladies peuvent intégrer la télémédecine. Le corps médical malien espère et compte sur la pérennisation de sept autres façons de la pratique médicale afin d'être en phase avec le monde du numérique. D'une conférence débat à un atelier de formation. Dans le cadre de son concept intitulé « École citoyenne » axé sur la construction d'un nouveau type de citoyen, l'ONG groupe Citoyenneté et Droits Humains a organisé une session de formation à CATI. Il s'agit d'impliquer la couche juvénile dans le suivi de l'action publique. L'ONG groupe Citoyenneté et Droits Humains a l'avant-garde de la délinquance financière au Mali. Un engagement citoyen dans sa phase opérationnelle ayant comme force motrice la jeunesse. Une jeunesse qui, à travers cette formation, s'approprie ce concept intitulé « École citoyenne ». Les autorités qui sont là, c'est le dernier public qui gère. Et donc forcément, les citoyens que nous sommes, ils les gèrent en notre nom. Et nous devons avoir un regard, un regard constructif sur la gestion de ce fonds-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a appelé toutes ces ennemis-là pour les faire part d'un contrôle citoyen qui existe, qu'on appelle le CCAP, Contre le citoyen de l'action publique. Et en réalité, pour les inciter à pouvoir négocier les différents programmes de développement. Pour l'atteinte de cet objectif, les responsables de l'ONG ont élaboré un document. « Je suis citoyen Malikoura Tassira ». Ainsi s'intitule ce document, dont un spécimen sera remis à chaque participant à l'issue de la session. Il s'agit quand même de répondre à ce slogan-là, les Malikoura, et également la construction du nouveau citoyen du Mali. Donc pour cela, il faut les élever. Et pour cela, il faut les instruire. D'abord quand même sur les institutions de la République. Pour cela, il faut les instruire sur le fonctionnement des institutions. Pour cela, il faut également les instruire sur leurs droits et devoirs. Quels sont leurs droits et quels sont les devoirs qu'ils doivent exercer pour pouvoir réellement faire relever ces pays-là. Il s'agit d'inciter la cible à une prise de conscience en vue de son implication sans réserve dans la gestion de l'action publique. Une initiative soutenue par les autorités. Quand on parle de bonne gouvernance, évidemment, il s'agit de contrôler. Il s'agit d'un mécanisme de suivi qui va permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'intéresser à la vie publique. C'est ce qui est extrêmement important. Nous, nous voulons une jeunesse responsable, une jeunesse qui travaille pour accompagner son État. qui parle du Mali aujourd'hui a besoin d'une jeunesse responsable et bien éduquée. Et pour ça, si on a des cérémonies de ce genre en faveur des jeunes pour inculquer la citoyenneté, je pense que c'est une très bonne initiative. Parce que vous savez, le Mali a une population à majorité jeune et on a besoin des jeunes aujourd'hui qui doivent accompagner les plus hautes autorités d'État sous le leadership du président de la transition de l'Oklona Simi Gweta pour la réussite de sa mission. La formation en question sera élargie à d'autres localités. Gros plan ce soir sur Mohamed Ndaou, un jeune en situation de handicap, âgé de 20 ans, qui a pris l'initiative depuis quelques années de réguler la circulation derrière la mairie de Kalabancoura. Une initiative qui rend la circulation fluide sur cette voie, nous dit Mamadou Doumbia. Mohamed Ndaou, âgé de 20 ans, deuxième d'une fratrie de six enfants. Lui, son passe-temps préféré, c'est la régulation de la circulation dans son quartier. Ce qui m'a motivé à jouer le rôle de policier, c'est que je ne souhaite pas avoir un accident. Les usagers de la route qui apprécient ce que j'ai fait me donnent de l'argent, même ce soir, quelqu'un m'a donné 10 000 francs. C'est à ce carré-four de Kalabancoura, à Céye, que le jeune Mohamed prend place tous les jours après la prière de 16 heures. Je suis dans ce travail. Mes parents m'ont dit d'arrêter, mais je n'arrive pas à laisser ce travail. L'aurez-vous sûrement remarqué, Mohamed est une personne en situation de handicap. Et pourtant, ce handicap ne le freine dans aucun de ses plaisirs, nous confie sa maman. Il y a des gens qui comprennent Mohamed dans ce travail, mais d'autres ne le comprennent pas. Beaucoup de gens disent qu'il maîtrise ce travail. L'erreur de Mohamed Ndao, c'est d'enfiler. Un jour, le costume de policier poursuit sa mère. Depuis l'âge de 9 ans, il nourrit cette ambition, malgré les efforts fournis par la famille, pour l'orienter sur un autre secteur d'activité. S'il quitte une intersection, il va à une autre. Parfois, les policiers lui disent de partir, mais il revient. Donc, je ne fais que prier pour lui. Il fait seulement la régularisation de la circulation. Même s'il faut le mieux de la jeunesse, il lui prend mon maître de lui mettre à une formation de la circulation, si c'est possible. Si il peut le faire, ça nous fera plaisir. Bouakar Dolo et Fatou Madjara sont des usagers de la route. Ils apprécient la démarche du jeune garçon et l'encouragent vivement à continuer sur cette voie. Ce que moi, je peux dire, vraiment, par rapport à ce qu'il fait, il doit être encouragé. Chaque fois que moi, je passe, vraiment, je le vois en train de régler la circulation. Je vais essayer de parler aux joueurs pour qu'ils puissent voir le petit, là, s'il peut récompenser son travail. Vraiment. Comme dirait l'autre, chacun a sa passion. L'essentiel est de la vivre pleinement, en toute légalité. Mouamendao peut bel et bien servir d'exemple à sa génération dans le processus d'édification du Mali-Croix. Le misé national de Bamako a abrité samedi dernier le gala international de boxe du Mali. Six combats ont meublé la dite soirée. Ces combats ont mis aux prises les boxeurs du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Ghana. Cheikh Amadou Djarra pour les détails. Au total, douze boxeurs nationaux et internationaux se sont affrontés dans six combats le samedi dernier dans la grande salle d'exposition du musée national. Dans le premier combat, celui de 66 kg, Emmanuel Elotte du Ghana et Foussé Nisidibé du Mali se sont retrouvés sur les rings. Le Malien Foussé Nisidibé en culotte rouge a pris le dessus sur Emmanuel Elotte du Ghana par KO au cinquième round. Dans le deuxième combat de la catégorie de 69 kg, l'ivoirien Cheikh Nessisoko en short blanc met KO le Togolais Arieti au troisième round. Le troisième combat a tenu en haleine les spectateurs et a duré jusqu'à six rounds. Naïmou Aziz Samson du Bénin bat Wisdom Agbog Blehaménu dans la catégorie 79 kg. Dans la catégorie 72 kg, Adama Djarra du Mali a battu Khalifa Diop du Sénégal. Toujours le Mali. Aboubacar Traoré dont la ceinture était en jeu s'est imposé face au Béninois Ouénou Dossou Faustin par KO dans la catégorie 76 kg. Le combat phare de la soirée a mis aux prises l'ivoiromaliens Modibo Keïta au Ghanaien Nathaniel Nukpe. Ils sont tous de la catégorie 61 kg. Dans ce sixième et dernier combat, Modibo, le détenteur de la ceinture, remporte la victoire sur son adversaire en le blessant dès le premier round. Pour le vainqueur du jour, cette victoire est le fruit d'un entraînement adéquat. C'est le travail que j'ai fait avant de le vigner. C'est la même anniversaire. On va essayer de faire un retour encore. J'ai toutes les stratégies. J'ai tous les deux côtés. J'ai trois avec l'autre côté, l'autre côté. Ces galas internationaux de boxe émanent de la volonté de la ligue professionnelle de boxe avec le soutien de la Fema Boxe de valoriser la boxe malienne. Ce qui nous a motivés, ça s'inscrit effectivement dans le cadre de nos activités parce que qui dit ligue professionnelle, il faut organiser des combats. La ligue ne peut pas exister sans les combats. Aujourd'hui, nous sommes limités. Le Mali est limité en termes d'effectifs de boxeurs professionnels, surtout de boxeurs professionnels mondialement connus. Pour cela, si nous voulons organiser nos combats, nous sommes obligés de faire venir des boxeurs de l'étranger. C'est pour dire que la boxe revient, que les Maliens se préparent à acquérir encore d'autres combats professionnels. Il faut que ce sport soit soutenu par tous les Maliens. Je profite de l'occasion pour remercier et encourager la Fédération Malienne de boxe qui est en train de faire renaître ce sport-là, qui n'a pas connu Sungalo Braero. C'est l'occasion de rendre hommage à tous ces Maliens qui se sont bâtis pour ce sport. Cette compétition professionnelle de boxe a permis aux adeptes de la boxe de se défier dans les règles qui régissent la boxe. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Très bonne suite de programme sur ORTM2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada